ok bonjour bienvenue dans ce nouveau petit tuto de la chaîne du cap donc aujourd'hui un petit tuto très rapide et très simple mais qui peut vous aider si vous avez déjà essayé d'installer une police de caractère ou si vous n'avez jamais essayé c'est l'occasion donc aujourd'hui on va voir comment installer facilement une police de caractère donc pour ça on va aller tout simplement hop je veux ouvrir mon navigateur et on va tout simplement aller sur un site qui s'appelle d'affront voilà alors je suis pas payé par d'affront il existe d'autres sites qui vont vous permettre qui vont vous permettre de pouvoir télécharger des polices gratuites ou libre de droit donc tout d'abord comment se présente le site vous voyez que ici vous avez une barre de recherche si vous cherchez une police spécifique dont vous connaissez le nom sinon vous avez ici un certain nombre de catégories de police les les police affichées sont les police les plus récemment ajoutés sur le site autrement vous pouvez naviguer par thème par auteur ou tout simplement cliquer sur nouveauté ou top bien on va cliquer sur top tiens voilà si je souhaite avoir un aperçu de ce que va rendre telle ou telle police avec le texte que je souhaite je peux bien sûr ici taper le texte souhaité hop voilà et je fais entrer et voilà ça me donne un aperçu de ce que je vais avoir bien donc là allez on va prendre une au hasard on va prendre celle ci donc j'ai simplement à cliquer sur télécharger je vois ici que le petit fichier zip j'ai le choix soit entre l'enregistrer si je fais enregistrer il va aller dans un dossier qui s'appelle téléchargement mais je peux aussi directement lui demander de l'ouvrir avec mon explorateur windows donc pour l'instant je l'ouvre avec l'explorateur windows et voilà ce qu'il ya dans ce petit dossier bien ça c'est mais ça c'est mes police j'ai le choix entre open type et trou type bon pour l'instant on va pas entrer dans les détails je double clic et j'ai juste à choisir ici installé voilà ma police est installée on peut difficilement faire plus simple bien maintenant on va aller voir avec une police qui est beaucoup plus lourde et qui du coup risque de poser de gros problème si on souhaite l'installer de cette façon là c'est une police qui s'appelle surfing capital donc je cherche surfing capital la voilà ok très bien de la même manière je vais cliquer sur télécharger et je vois ici attention utilisateurs windows cette police est lourde à charger et peut planter l'utilitaire windows d'aperçu de police etc éviter d'ouvrir l'aperçu avant d'installer ne double cliquez pas sur le fichier de police etc etc ok alors donc là évidemment je ne vais pas lui demander d'ouvrir avec l'explorateur mais je vais plutôt lui demander d'enregistrer le fichier ok donc je vois ici parce que j'utilise firefox la petite flèche bleue qui me dit que mon fichier a été enregistré je vais maintenant avec mon clavier en faisant le raccourci windows accéder à mon explorateur windows alors pour pas me faire rattraper déjà je vais aller ici dans affichage et je vais tout simplement désactiver le volet de visualisation une première chose je vais maintenant faire un clic droit sur mon archive et je vais lui demander d'extraire la voilà je vois ici le contenu du dossier de ma police que je souhaite installer donc là il y a un fichier de notes il y a une petite image que vous ne verrez pas puisque je n'ai pas j'ai désactivé l'aperçu et il y a ici mon fichier de police j'ai deux solutions je fais à nouveau windows et je vais tout simplement aller dans naviguer dans c windows et je vais chercher le dossier font voilà donc c'est le dossier dans votre ordinateur qui contient l'ensemble des polices qui sont installés sur votre pc donc vous pouvez tout simplement attraper votre police et venir la faire glisser à l'intérieur de ce dossier vous lâchez et vous voyez installation de la police votre police est maintenant installée il y avait une autre solution qui consistait tout simplement à faire un clic droit ici et 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 normalement vous devriez avoir ici installé je vais pas le faire à nouveau puisque je viens de le faire normalement si j'ouvre maintenant un document word hop un nouveau document word hop et nous allons pouvoir maintenant tester notre nouvelle police donc qui s'appelle hop voilà et puis là j'ai aussi tapé surfing elle est ici je vais venir modifier très 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 lourde cette police de caractère est-ce qu'elle fait quand même elle a tendance à faire planter quand même le pc donc si je zoome un peu voilà ce que ça donne bon c'est le genre de police à manier avec précaution parce que vous voyez j'ai pourtant un pc qui est pas trop mauvais j'ai 8 gigas de ram j'ai un ssd et malgré tout ça rame sévère donc et ben voilà pour ce petit tuto un donc à vous de choisir la manière dont vous souhaitez installer la police mais vous voyez il existe plein de façons et aucune d'elle n'est très compliqué je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto et je vous dis à très bientôt ciao ciao